Il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale quand depuis de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CDAO dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, deux aéronefs de transports militaires type A400M et un dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. Deux hélicoptères multirons type Super Pima, une quarantaine de véhicules blindés à Kandy et Malaville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipement de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fictifient ce manque de sincérité. Ces manœuvres sournoises et dilatoires qui visent à émousser dans la durée l'ardère patriotique du peuple nigérien dans sa lutte pour le retrait total des troupes françaises du Niger pour ensuite mieux réussir une intervention militaire contre notre pays. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition lancent un appel solennel au grand peuple du Niger à la vigilance et pour ne jamais se démobiliser jusqu'au départ inéluctable des troupes françaises de notre territoire, la terre de nos ancêtres. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de cette attitude agressive, sournoise et méprisante. Merci. 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 Merci.